Notre collègue animateur de Découverte est avec nous. Bonsoir, Charles. Bonsoir, Céline. Alors, vous étiez, vous, au Parc Jean-Drapeau. Aujourd'hui, vous avez assisté, donc, à ce spectacle céleste. Comment... qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment vous l'avez vécu? J'étais avec Christian Latreille, d'ailleurs, pour cette spéciale. Et ce qu'on a vu nous a beaucoup impressionné. Moi, personnellement, j'ai étudié, évidemment, le dossier pendant des semaines, des jours avant. Intellectuellement, je comprenais ce qui allait arriver. Mais quand ça s'est produit, j'ai été complètement dépassé par ça. C'était absolument merveilleux comme spectacle. Et surtout, ce qui m'a impressionné, c'est cette mécanique cosmique parfaite qui se développait devant nos yeux, qu'on le veuille ou non, qu'on soit là ou non, ça allait se produire avec une précision exquise. C'était cette pureté de ce moment-là et la beauté de voir la Lune qui masquait progressivement le Soleil comme ça parfaitement pour aboutir finalement à une occultation complète. Tellement parfaite, toute cette synchronisation. On se sentait très petits, nous, face à ce grand univers. On se sentait très, très petits et complètement émerveillés par ça, mais en même temps, conscients qu'on fait partie de ce cosmos aussi. Alors, le cosmos se déploie dans toute sa grandeur devant nous et nous sommes très profondément touchés par ça, tout en sachant que nous aussi faisons partie de cet univers. Alors, c'est une grande leçon d'humilité, je pense. Et de voir tous ces gens ensemble vivre, on l'a senti dans tous les extraits qu'on a entendus, que les gens étaient contents de vivre ce moment, cette émotion ensemble. Cette solidarité extraordinaire qu'on a pu voir, quelles que soient les opinions politiques, les origines ethniques, les religions, rien de tout cela comptait. C'était l'être humain, c'était Terre des Hommes de cette exupérie. L'humanisme qui s'exprimait merveilleusement devant nos yeux, tout le monde qui regardait ça émerveillé, solidairement, nous étions tous des humains ensemble. Nous vivions ça ensemble. Pendant que le cosmos, au fond, nous donnait cette grande, grande leçon très spirituelle et mystique de cosmologie, finalement. Et il y a eu quand même ce moment où le froid est tombé tout à coup, quand le soleil a disparu. Je pense que c'est ce qui m'a impressionné le plus. Les lumières se ferment presque complètement en 10 secondes. Ça, ça t'impressionne énormément. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe. On n'a pas l'habitude de ça. Mais la température a baissé d'un bon 9 à 10 degrés en quelques secondes. Et alors là, je me suis dit, mais attends une seconde, c'est le soleil qui a fait ça? Autrement dit, notre atmosphère fait quoi? 100-150 kilomètres d'épaisseur? C'est notre couverture thermique qui nous protège. Mais la fournaise dans le ciel est extraordinairement importante pour nous garder au chaud et pour permettre la vie d'exister. Le soleil disparaît pendant une minute et demie et on a déjà froid. On sent le vent qui se lève. Mais on se rend compte de quel point on est fragile sur cette planète. Et comme tout ça est dans un équilibre qui est merveilleux, qui dure depuis des milliards d'années, 4 milliards d'années, cette fournaise, ce réacteur à fusion dans le ciel est extraordinairement stable. Et c'est ce qui nous permet d'exister aujourd'hui. Si jamais ils se fâchaient, on ne serait pas là. Bon, c'est aussi... Bon, c'est un événement d'une grande beauté pour nous qui le regardons, qui ne connaissons pas vraiment. C'est un peu ignorant. Mais pour les scientifiques, c'est un événement scientifique d'abord. Et il y a eu cette couronne solaire qu'on a pu observer, qui était très, très visible. Mais oui, elle s'est déployée de façon extraordinaire. On pensait qu'elle allait être très agitée, avec des bras qui iraient dans tous les sens. Non, c'était comme une immense fleur qui déployait ses pétales comme ça dans le cosmos. C'était d'une beauté incroyable. Et pour les scientifiques, ça a une importance véritable parce que cette atmosphère-là, d'habitude, on ne peut pas la voir. Cette couronne du soleil, elle est trop pâle. Elle est presque fantomatique. Mais elle est importante parce qu'elle cache plein de secrets. Pour la voir, ça prend une éclipse solaire totale comme celle qu'on voit en ce moment. Avec, justement, là, on voit le diamant, la fameuse bague à diamant qui apparaît. Tout de suite après l'occultation, là, on s'en va maintenant dans l'éclipse partielle. Et là, le soleil devient extrêmement brillant. Alors, cet événement-là qu'on a vu, ça vient des perles de Bailey qui, d'habitude, précèdent le diamant. Francis Bailey étant un astronome britannique du 19e siècle, qui les a identifiées et définies d'abord. Et c'est pour ça qu'elle porte son nom. Mais c'est la lumière qui s'engouffre dans les vallées de la Lune, encastrées par des montagnes, sur le bord de la Lune. Et cette lumière parvient jusqu'à nous à cause de ça. C'est ce qu'on voit. Alors, qu'est-ce que vous allez retenir, finalement, de cet événement unique qu'on a vécu aujourd'hui? Quel message? Qu'est-ce que vous retenez? Je pense qu'il faut qu'on se dise qu'on doit s'élever, les humains, et qu'on doit tendre vers cette beauté et cette pureté-là, qu'on doit s'élever au niveau des connaissances qu'on a à acquérir, de la science qu'on développe, des choses qu'on apprend sur les lois de la nature. Ça, c'est la plus belle expérience et manifestation de la nature, des lois de la physique et de la nature qui se déploient devant nous. Alors, je pense que ça nous incite à nous améliorer. Ça nous incite à être de plus en plus portés vers le savoir et la connaissance pour essayer de tendre vers cette chose exquisement parfaite qu'on a vue aujourd'hui et qui se déploierait sans nous. On n'a pas besoin d'être là, mais on est témoins. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut célébrer. Oui, il fallait en profiter aujourd'hui parce que la prochaine, au Québec, Éclipse totale, ce sera 2106. 2106. Alors, on n'y sera pas. Unique. Nos enfants et surtout nos petits-enfants, si nous en avons, auront probablement cette chance. Absolument. Merci beaucoup, Charles. Merci à vous, Céline. Très intéressant. Merci à vous. Merci à vous.